Bonjour à toutes et à tous. Alors, il est 17h. Soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par UVED dans le cadre du MOOC sur les arbres. Il s'agit du douzième événement de ce type. Vous pourrez retrouver l'ensemble des enregistrements des précédents directs à la fois dans le cours, donc dans le MOOC, mais aussi sur YouTube UVED. Et je vous invite aussi à prendre connaissance dans le cours des dates des prochains rendez-vous qui vous sont proposés. Il y en aura trois jusqu'à la fin de l'année. Revenons à notre rencontre du jour. Notre invité, Marc Villard, va nous faire une présentation sur le thème d'un arbre méconnu, qui est le Peuplier Noir, qui vit dans une forêt, elle aussi méconnue, qui est la ripicive. Alors, ce sera une présentation un peu plus longue que ce que nous avons fait précédemment, puisqu'elle va durer environ 45 minutes, mais le temps d'échange sera bien sûr conservé. Un temps d'échange, vous pourrez poser vos questions à notre intervenant dans le fil de discussion, qui est situé sur la droite de votre écran, et ma collègue Delphine, que je remercie de sa présence, m'aidera à relayer ces questions à notre intervenant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Marc Villard, bonjour. Bonjour. Alors, merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes depuis peu chargé de mission INRAE, après avoir été directeur de recherche et après avoir dirigé l'unité mixte de recherche INRAE et ONF, qui s'appelle Bio4A, qui signifie Biologie intégrée pour la valorisation de la diversité des arbres et de la forêt. Votre domaine d'expertise porte tout particulièrement sur la diversité génétique du peuplier noir et sur l'écologie de la ripicine. Alors, pour être tout à fait complet, je rappelle que vous n'intervenez pas dans les vidéos de ce MOOC, enfin, sous la forme, à travers une vidéo, mais que vous avez participé avec d'autres intervenants du MOOC à l'élaboration de son plan, et ce, il y a quelques mois. J'invite, avant de vous laisser la parole, tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Et Marc, à vous de jouer. Eh bien, merci beaucoup de cette présentation. Je suis très heureux d'être parmi vous, vous présenter mes thèmes de prédiction, mes thèmes de recherches, qui l'ont été pendant une quarantaine d'années. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que tout va bien marcher. Voilà, vous me dites si… Oui, tout est bon. Tout apparaît bien. Alors, attendez, j'ai des choses parasites sur mon écran. Est-ce qu'on voit bien la diapo en entier ? C'est bon ? Oui, c'est bon, Marc. OK, très bien. Donc, voilà, Marc Villard, vous avez coordonné mon adresse mail, si vous voulez, un peu plus de compléments. Donc, je vais vous parler de cette espèce, le peupli noir, peu connue de l'ensemble de la communauté, dans cette forêt aussi également méconnue, la ripissime. Donc, si tout se passe bien, si j'arrive à passer ma diapo. Voilà mon plan très rapide. Donc, je vais vous parler des forêts et notamment cette forêt particulière, la forêt liviale, les caractéristiques de cette forêt. Et bien sûr, les perturbations anthropiques et du changement climatique. de la changement climatique sur cette forêt alluviale. Au sein de cette forêt alluviale, il y a évidemment un certain nombre d'espèces. Je vous parlais plus particulièrement de l'espèce que je connais la mieux, le peupli noir, des particularités biologiques et écologiques et d'un programme de conservation parce que comme la forêt alluviale est menacée, l'espèce peupli noir est également menacée. Il y a l'État a mis en place un programme de conservation de ces ressources génétiques et je vous décrirai les principaux travaux que nous avons effectuées de ce programme. Voilà. Et bien sûr, pour introduire, si on parlait bien sûr de forêt, donc voilà, si on regarde une carte classique, voilà, d'un inventaire, de l'inventaire forestier national sur les massifs forestiers, on retrouve les tâches vertes classiques des massifs forestiers qui caractiquent notre territoire national. On retrouve la forêt d'Aquitaine, on retrouve les forêts de montagne, les forêts de la région, de la région Grand Est et puis d'autres forêts un petit peu plus disséminées. Voilà. Si on regarde des photos assez caractéristiques, on connaît bien les forêts de montagne et les forêts de plaine, voilà, qu'on a l'habitude de traverser ou de parcourir en randonnée. Par contre, ce qu'on connaît quand même un peu moins bien, est-ce que les gens connaissent un peu moins bien ? Ce qui m'embête, c'est que je ne vois pas, moi, le titre du haut, mais ce n'est pas très grave, je dois le deviner. Ce qu'on connaît peut-être un peu moins bien, et c'est là le propos de mon exposé, c'est la forêt alluviale. La forêt alluviale, eh bien, c'est une forêt tout à fait particulière qu'on retrouve partout le long des grands cours d'eau, qui est une… Alors, il a un certain nombre de synonymes, voilà, qu'on utilise dans la biblio, qui sont répitifs, forêts inondables, corridors forestiers, forêts irrennes, etc. En gros, ce sont bien sûr des formations ligneuses au bord des cours d'eau. Ce sont des forêts qui sont très, très peu connues du grand public. Voilà des photos qu'on peut retrouver, que j'ai faites sur différentes forêts le long des cours d'eau, que ce soit des cours d'eau dynamiques ou non, la Drôme, la Loire, l'Allier, voilà, on retrouve ces forêts-là. Quelques définitions pour être précis, donc voilà, ce sont des écosystèmes forestiers, il y a des essences ligneuses, bien sûr, qui bordent des cours d'eau, et surtout, c'est ce que vous savez qu'il y a quelques caractéristiques et qui sont assez uniques par rapport à une autre forêt de montagne ou de plaine, c'est qu'elles sont liées à la présence d'une nappe aquifère qui est inondée de façon régulière ou exceptionnelle. Avec le changement climatique, on s'aperçoit que maintenant, on retrouve plus en plus ces cas-là. Quelque chose aussi qui est important, c'est que tout ça, ces répitifs sont inclus, ces unités végétales dans sa globalité sont inclus dans ce qu'on appelle un hydrosystème. Un hydrosystème, c'est un ensemble, vous voyez le schéma ici, un petit peu symétrique, on retrouve le lit de la rivière, le lit mineur avec la zone bleue foncée qui est le lit d'étiage. Le lit d'étiage, c'est le niveau du fleuve ou du cours d'eau au minimum à l'été. On parle beaucoup de laitiage en ce moment avec les réchauffements climatiques. Après, il y a le lit mineur globalement, le lit majeur qui est la pleine inondation quand il y a des grandes crues, etc. Et de part et d'autre, bien sûr, ce qui nous intéresse ici, c'est les formations boisées de part et d'autre de ce lit majeur qui est donc la répiscine. Les écologues distinguent également cette forêt alluviale par deux termes. Une forêt à bois dur qui est plutôt la forêt de mature, on reparlera d'essence tout à l'heure, qui est plutôt la forêt alluviale et la forêt plutôt à bois tendre, qui est la forêt pionnière extrêmement importante, qui héberge une biodiversité extrêmement importante, qui est plutôt la répiscine. La répiscine, en le latin, sylva forêt et ripa river. Ce qui est extrêmement intéressant, et là on va commencer à parler de biodiversité, de richesse, c'est que la répiscine, c'est une mosaïque, ce n'est pas un continu en fait, c'est une mosaïque végétale où il y a en fait plusieurs types de communautés qui s'intermixent et qui s'influencent, des communautés aquatiques, des communautés semi-aquatiques et des communautés terrestres. Et tout ça s'interpénètre et s'influencent mutuellement, et c'est ça la richesse vraiment de la répiscine. Voilà par exemple une photo, une photo aérienne d'une fine répiscine. On est dans la réserve naturelle de Saint-Mémin, on est en aval d'Orléans, du pont d'Orléans, et en fait ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les écologues ont défini cette forêt alluviale, cette zone tampon comme un écotone. Un écotone, c'est un terme vraiment d'écologie, qui est une interface entre plusieurs milieux. Et c'est extrêmement important pour une forêt alluviale. Ici, on a l'exemple d'un écotone entre la terre et l'eau, qui permet de faire cette zone tampon entre un milieu aquatique et un terme qui est l'eau qu'on boit, et un milieu agricole très anthropique. Et donc cette zone, cette forêt alluviale, sert de zone tampon extrêmement importante. Et cette forêt alluviale est une aire d'interaction instable, parce qu'évidemment soumise au cru, quand effectivement le fleuve est très dynamique, est une aire instable dans le temps et dans l'espace, en fonction d'un certain nombre de processus naturels, mais aussi également en fonction des interventions anthropiques. Voilà, au niveau de la bibliographie, si vous voulez aller plus loin, il y a un certain nombre d'ouvrages en français. Voilà, Amoros et Pes 93. Le livre d'Hervier-Pierge, collaborateur en 2003, fait par l'EDF, c'est le livre qui est illustré en haut à droite. Les forêts rouvraient et rebrennent des cours d'eau, qui est extrêmement bien illustré et extrêmement complet. Un livre plutôt nord-américain, Riparia, de Robert O'Neillman, et le livre d'Annexin Sinzler, de l'Université Metz, les forêts alluviales d'or. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans les compréhensions de la répisilve. Voilà quelques caractéristiques, maintenant, quelques caractéristiques et originalités de la répisilve. D'abord, une répisilve, ce n'est pas quelque chose de stable, j'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de figé, de stable. C'est surtout une caractéristique, ce sont un certain nombre de successions végétales. Vous voyez un schéma ici assez classique qu'on apprend dans les… Allô ? Ça va, non ? Oui. Un schéma ici. OK, d'accord. Moi, on peut enlever la partie à droite ou pas ? J'ai la colonne de droite qui m'embête un peu. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Attendez, je suis revenu. Je ne sais pas comment on peut venir en arrière. Bon, je ne peux pas. Oui, attendez. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, petit problème technique. Voilà la figure classique d'une succession végétale où effectivement, en fonction de la proximité de l'eau, la partie aquatique, vous voyez le niveau des tiages. Au début, on a des fragments, on a des parties basses de plantes aquatiques. Après, on a des soleils. Après, on a des zolnets soleils. Et plus on va sur la rive, plus on monte, plus on se déconnecte de l'eau, des niveaux de basse zoe ou des moyennes zoe, et bien la forêt mature de plus en plus. D'accord ? On va vers des frénets, puis des chenets. Voilà, ça, c'est des... On passe de végétaux pionniers à une zone de bois tendre qui est vraiment la répicile, à une zone de bois dure qu'on appelle plutôt de la forêt à l'huile. Tout ça, c'est une succession, une succession, la succession végétale absolument naturelle et qu'on retrouve sur un certain nombre de camps d'eau. Alors ça, c'était le schéma théorique. Et la réalité, là, voilà. Voilà une coupe, un transect de végétation qui a été réalisé en Loire. Vous voyez, en fait, que... D'une façon, il y a le chenal principal qui est ici à droite. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche qui bouge, là. À droite, voilà, on voit un lit mineur, voilà, avec une petite fosse, entre guillemets, et puis des îles avec un certain nombre de chenaux secondaires. Et on voit en vert clair plutôt les arbres avec de la forêt pionnière, qui pourrait représenter des peupliers. Et puis plutôt sur les parties hautes, une forêt de bois mature. Une des caractéristiques aussi d'une forêt alluviale, c'est l'effet lisière, ce que je vous disais, l'écotone. Ici, on voit très, très bien. Il y a un schéma, voilà, où on met en parallèle la forêt alluviale avec, en bas, la richesse spécifique. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a un effet lisière, ici, vous voyez à droite, entre l'écosystème C, l'écosystème aquatique, et l'écosystème B, l'écosystème forestier, vous voyez, il y a un effet lisière. Et là, à l'effet lisière, il y a cette richesse spécifique, c'est très, très connu de cette écotone-là. Et la richesse spécifique est beaucoup plus importante. Et également, je dirais, à l'autre bout de la forêt alluviale, la transition entre cet écosystème forestier et cet écosystème prairial ou cet écosystème agricole, il y a également aussi un effet écotone. Donc, les différents avantages de la forêt alluviale, elle est due à trois facteurs. Bien sûr, la présence d'eau, ça, c'est quand même, surtout en ces temps difficiles, la présence d'eau, c'est quand même un facteur important, bien sûr, lié avec la productivité. Il y a l'aspect, l'effet de lisière, ce que je viens de vous décrire, à la fois un aspect interface, donc écotone, zone tampon, entre la partie eau et forêt, et la seconde entre la forêt, milieu agricole ou également urbain. Et il y a surtout, à l'intérieur, il y a une structure interne avec des dominants d'espèces pionnières, à une croissance rapide. Les salicacées, je vais parler beaucoup de salicacées, saut les peuples noirs, on va revenir là-dessus, ce sont des espèces à croissance rapide. Et surtout, également, ils peuvent être fragiles au vent. Alors, fragiles au vent, pour un forestier, ça peut être embêtant, mais pour une structure, pour une forêt alluviale, une répétitive très dynamique, c'est intéressant, parce que ça fait des trouées. Donc, s'il y a des trouées, des nouvelles espèces s'installent, et ça crée une vraie dynamique. Donc, une forêt alluviale, c'est vraiment une structure hétérogène avec un certain nombre de stades de développement. Et ça, ces stades de développement, c'est extrêmement intéressant, ça fait des très petites échelles d'espace, et c'est extrêmement intéressant pour la biodiversité. Bien sûr, les forêts alluviales sont connues pour ça, et je dirais, c'est leur valeur ajoutée, c'est qu'elles fournissent un certain nombre de services écosystémiques extrêmement importants. Bien sûr, je dirais qu'on connaît, à droite de la photo, à droite de la figure, on voit les services régulateurs. Évidemment, la forêt, elle stocke classiquement, vous avez dû entrer en deçà, dans le cours, elle s'éclate sur du carbone, ça on le sait, mais par contre, elle ajoute un certain nombre de choses, épuration de l'eau, je pense qu'un certain nombre d'autres forêts peuvent épurer de l'eau. Par contre, régulation des débits, ça peut être effectivement intéressant en cas de crues, maîtrise des crues, il n'y a que la forêt alluviale qui fait ça, et puis après, elle peut effectivement rajouter des services d'approvisionnement, poissons et autres aliments, je n'ai pas le temps de détail à tout ça, mais une forêt qui est au bord de cours d'eau, fait de l'ombrage, permet de rafraîchir l'eau en été et permet aux poissons de survivre. Il y a bien sûr produit des matières premières, etc., et puis service culturel, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais par exemple, la Loire à vélo, la Loire à vélo est largement connue pour aussi ses paysages, et la forêt alluviale, les répitibles en bord de Loire sont largement connues pour attirer un certain nombre de cyclistes et de touristes le long de cette belle voie verte. Mais depuis, malheureusement, depuis des siècles, les forêts alluviales, évidemment, ont été énormément perturbées par les activités humaines, si bien qu'Anne Schneissner, qui est une sommité de connaissance au niveau des répitibles, nous a dit dernièrement, ce n'était pas si longtemps que ça, 99% des répitibles d'Europe ont été détruites. Alors, pourquoi elles ont été détruites ? Parce qu'il y a une pression de l'agriculture et de l'industrialisation. Bien sûr, les surfaces boisées ont été réduites. Je cite souvent, je montre souvent une photo que j'ai faite en bas à gauche. On est en bord de Loire. Ici, on voit bien les bandes sableuses. On voit une fine bande boisée, une fine répitible. Et puis, on voit la zone agricole, l'agriculture, qui est extrêmement présente, extrêmement pressante et qui laisse un minimum la surface boisée. Et là aussi, à droite, alors ici, on voit, j'espère que vous voyez, une rivière, un torrent qui est la Drance, le delta de la Drance qui se jette dans le lac de Léman, qui est coincé. Alors, on est à côté de Tenon-les-Bains, qui est coincé entre une station d'épuration, une zone industrielle, etc. Et c'est quand même une résine naturelle, mais c'est quand même très, très difficile. Et les bandes boisées sont quand même réduites à son minimum. Il y a une réduction des bandes boisées aussi, plutôt actuellement, parce qu'il y a une politique, notamment sur la Loire, de prévention des risques des crus. Dans le cas de prévention des risques des crus, il y a des travaux d'entretien du lit de la Doua, notamment pour éviter les embâques. Ici, c'est des travaux assez récents qui se font régulièrement, là, il y a une dizaine d'années. Mais voilà, la végétation qui était présente sur une île centrale, à la photo de gauche, on voit un bulldozer qui a notamment des végétaliers, des souchés et retalutés. Voilà, pour permettre au lit de la Loire, en cas de cru, de pouvoir suivre son cours beaucoup plus facilement. D'autres perturbations tropiques depuis très longtemps, c'est des endigments et chenélisation du lit depuis très longtemps. On voit un exemple, un exemple caractéristique, c'est le Rhin, qui n'est plus que maintenant un tuyau. On pense aussi au Rhône, qui a été canalisé depuis des siècles. Ici, en haut à gauche, on voit ici la confluence entre le Rhône qui arrive de la partie gauche de la photo et la Drôme qui arrive encore à zigzaguer. On voit déjà, en plus, la différence de couleur entre les deux rivières. Voilà, tout ça a été perturbé par l'homme depuis des siècles. L'extraction des gravats dans les cours d'eau, c'est maintenant terminé depuis les années 1994, mais vous comprenez qu'effectivement, ça a largement modifié la dynamique naturelle des cours d'eau. Et donc, et bien sûr, qui dit des cours d'eau, bien sûr, dit la forêt associée. Ici, on a des photos de dépérissement de vieux arbres. Ce sont des peuplis noirs parce que je m'occupais de ça. De vieux peuplis noirs, évidemment, qui ont eu du mal à suivre l'abaissement du niveau de la nappe dû aux extractions de majeurs de granulats. Voilà un autre exemple aussi très clair. Le fond du lit, les deux photos qui illustrent un petit peu le dégât qu'ils peuvent avoir ces extractions de granulats. Le fond du lit initial et après, le fond du lit après incision, évidemment, le niveau de la nappe descend et les arbres en pâtissent, évidemment, sur la gauche, mais aussi les puits de captage. Ça, c'est un souci évidemment pour l'homme parce qu'à les puits de captage, on est obligé de pomper de plus en plus bas pour pouvoir capter l'eau de boisson dont nous avons besoin. Des exemples aussi d'aménagements, des aménagements faits par l'homme, ici, on est sur le Rhône, l'aménagement du Rhône qui est, je dirais, malheureusement, un exemple extrêmement connu où là, le Rhône, maintenant, est un fleuve navigable et un fleuve producteur d'énergie. donc je ne vais pas vous passer en détail tous les 19 barrages, les centrales hydroélectriques qui permettent à ce fleuve d'être un formidable producteur d'énergie, un formidable couloir de navigation, mais pour la forêt alluviale, évidemment, c'est quand même, et pour la biodiversité dans le général, c'est quand même plus compliqué. Un exemple aussi, ici, on est dans la réserve naturelle de l'île de la Platière. Nous avons ici l'évolution de la forêt et des zones boisées entre 1965 et 1996. En 1965, on avait encore un certain nombre de boisements naturels avec des patches de boisements. Et ici, à partir de 1996, vous savez que la CNR, Compagnie nationale du Rhône, a aménagé et a dévié une partie du Rhône avec des canals d'amnés pour mettre en aval des centrales hydroélectriques. Donc, évidemment, une partie du fleuve du Rhône a été déviée pour aller, arriver à ces centrales hydroélectriques et donc, évidemment, une partie de l'eau n'a pu alimenter la forêt alluviale naturelle. Pareil sur le Rhin. Pareil, le Rhin, je crois que c'était un exemple aussi extrêmement difficile. Vous voyez la photo de l'aménagement du Rhin depuis 1820 jusqu'à 1880 où il y a eu des effacements, il y a eu des corrections des différents méandres du Rhin et donc, forcément, la forêt, bien sûr, en a souffert énormément. Aménagement de la Loire aussi également qui est endigué sur quasiment le long de son cours par des digues. La Loire en vélo en profite parce que la Loire en vélo roule sur ces digues, mais il faut savoir effectivement que c'est un moyen de corseter, même si effectivement sur certains secteurs il y a encore un espace de liberté qui permet quand même d'avoir quelques îles, notamment dans la Loire moyenne qui permet d'avoir quand même un peu d'espace de liberté et d'avoir un peu d'espace de divagation. Donc, ça c'était, je dirais, ce que l'homme a fait depuis un certain nombre d'années, de siècles. Le changement climatique a aggravé un certain nombre de choses, vous le savez, on parle de température estivale. Alors, la température estivale, évidemment, ça affecte les rivières, les cours d'eau parce que les rivières sont de plus en plus à sec, ce qu'on appelle le niveau d'étiage et même sur les grands cours d'eau, même si les grands cours d'eau peuvent être soutenus par des barrages en amont, ils peuvent souffrir et puis il peut y avoir aussi, je dirais, dans l'autre cycle de la boucle qui est les crues, l'augmentation du nombre et de l'intensité de crues qui là peuvent aussi produire en cas de crues très intenses, produire un certain nombre de dégâts dévastatrices sur les forats aluviales. Maintenant, on va parler quand même d'espèces forestières parce qu'on est dans un mouc arbre. Donc, dans les espèces forestières, évidemment, dans les répicibles, il y a un certain nombre d'espèces très différentes. Donc, globalement, dans le contexte aluvial des plaines et des collines, il y a, on cible, comme je vous ai présenté tout à l'heure, des espèces pionnières et des espèces plutôt matures et des espèces post-pionnières. Donc, dans les espèces pionnières qui sont là dès qu'une répicible s'installe, on parle, ça dépend si la vallée est petite ou la vallée étroite ou la vallée est extrêmement large, très ensoleillée, soit il y a, globalement, de l'aune, des saules, des tremblés de bouleau ou plutôt, plutôt dans les larges vallées, ce que je vous parlais beaucoup plus, du saule et puis il y a deux espèces de peupliers, que ce soit le pupillé noir et le pupillé blanc. Et puis après, dans la deuxième succession végétale, on arrive sur la forêt de bois dur avec des espèces post-pionnières que sont les ormes, les frênes, les chênes et puis aussi également d'autres espèces érables, etc. Mais moi, dans mon propos, parce que je n'ai pas dix heures de cours à vous donner, je vais vous parler d'une espèce que je connais bien qui est le pupillé noir. Voilà, donc une espèce pupillé noir qui est une espèce dominante de la répicible, c'est une espèce de la famille des salicacées, qui cohabite avec les autres espèces de saules. Et là, je vous ai mis en haut à gauche un petit bonhomme avec un étendard et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc ce pupillé noir, il se trouve sous différentes formes, il se trouve de façon isolée, voilà, en milieu agricole où on trouve un milieu isolé aussi en répicible qui correspond à des vestiges de dynamique passées. On le trouve évidemment en peuplement continu. Nous avons ici en haut à gauche la forêt du Val d'Allier. Si vous voulez voir une très belle répicible, je fais de la pub, si vous voulez voir une très très belle répicible encore extrêmement dynamique, vous allez sur la réserve du Val d'Allier, on est en amont de moulins, voilà, c'est extrêmement beau. Vous prenez un canoë, vous la traversez, c'est magnifique. Ici, on a haut à droite, on a l'Ardèche. Ici, en bas à gauche, on a la Drôme, la réserve de la ramière et puis en bas à droite, nous avons la réserve naturelle de Saint-Méman. Voilà, vous avez compris donc que pendant cette exposition, je ne vous parlerai pas des peupliers, des peuplerais, je ne vais pas vous en parler mais je n'ai pas beaucoup de temps et je ne parlerai pas non plus d'un autre peuplier qui est le peuplier d'Italie qui lui est un peuplier ornemental qu'on retrouve dans nos campagnes n'est dans nos villes qui est un peuplier ornemental qui est un clone qui est une variété que la pépiniérie se diffuse. L'espèce peuplier noire que je vais vous présenter, c'est une espèce qui a une aire de répartition extrêmement large. Nous sommes à l'ouest de cette aire de répartition. Il faut savoir qu'elle va jusqu'à l'extrémité de la Chine, sur la partie est. Là, il y a un petit spot au Maroc et puis il y a quelques spots aussi en Turquie, en Irlande, etc. Donc, une aire est globalement très vaste et donc vous voyez une grande surface verte mais vous avez compris que ce sont uniquement le long des cours d'eau et des fleuves et des cours d'eau. Vous avez compris. Après, c'est un peu plus difficile à faire une carte mais voilà. Donc, en France, nous avons fait l'inventaire en France un peu plus précis de sa présence. Donc, en vert, globalement, l'espèce est présente le long des fleuves et des cours d'eau. En rouge, l'espèce, on ne l'a pas trouvée. C'est-à-dire qu'en rouge, on n'a pas trouvé. Alors, on n'y a pas passé des années non plus. Voilà. Mais on n'a pas trouvé ou on ne nous a pas reporté ou des associations ou des structures forestières ou des structures forestières. On n'a pas trouvé du peuple noir dans ces départements-là. Et par contre, en orange, on en trouve soit le long des fleuves et des cours d'eau de façon isolée ou sous forme de patch, etc. ou alors dans les milieux agricoles ou dans les milieux agricoles ou dans des champs parce que l'homme ou l'agriculteur l'a propagé pour son intérêt. Voilà un petit peu l'état des lieux du peuple noir en France. Donc, ses caractères biologiques, c'est une espèce de famille sécalisée, espèce pionnière, exigeante en eau et de lumière. C'est une espèce longue et vive. Alors, les gens ne pensent pas forcément à ça parce que c'est une espèce à boitante, donc ça pourrait vite. Non, moi, j'ai compté des individus, un individu personnellement sur un gaffe des Pyrénées qui avait été coupé par la raison de sécurité. J'ai compté 200 cernes et il était très bien. Donc, généralement, c'est des individus dominants de la forêt alluviale parce que ça peut monter jusqu'à 40 mètres. Il a beaucoup d'intérêt. Il y a un système rationnel extrêmement vigoureux qui permet l'ancrage et l'accès à la nappe phréatique assez rapidement et c'est surtout un support de biodiversité, surtout ce tas de gros bois. Des fois, on voit des troupes très, très gros individus qui est riche en crevasse et en cavités. Comme ça, il y a vraiment extrêmement intéressant pour oiseaux, chauve-souris, insectes. C'est vraiment une espèce charmante pour ça. Voilà quelques photos qui illustrent ça, ces individus. Et juste l'intention à la photo tout en bas à gauche, avec mes deux collègues qui sont ici. il se trouve que cet arbre-là, ce pupillet noir était l'arbre de l'année en 2020 parmi toutes les autres espèces en France. C'était l'arbre de l'année à boue sur suive. Voilà un pupillet noir. Voilà, donc des autres aussi d'intérêt. Vous voyez, le système en haut à droite, le système racinaire. Après une crue, le système racinaire de pupillet noir a été un peu décapé. À ma grande tuile, on a vraiment accès. Eh bien, je peux monter dessus, il n'y a aucun problème. Ça tient. Et l'arbre est toujours là. Voilà. Et donc, voilà les exemples. Ici, en bas à gauche, il se trouve qu'il y avait une ligne à haute tension qui était au-dessus. Donc, les arbres ont été coupés. On voit très, très bien que les arbres, en fait, tenaient la rive. Vous voyez, vraiment, on voit très, très bien à droite ou à gauche. On voit très, très bien que les pupillets noirs tenaient la rive. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Je ne sais pas retourner. Mais voilà, le rôle d'ancrage racinaire et d'ancrage de rive extrêmement important. Le cycle de reproduction, ça, c'est quelque chose de très, très particulier. Le pupillet noir a vraiment le lien avec la rivière pour ces raisons-là. Donc, les graines, ça vous parle peut-être, les graines sont véhiculées par du coton blanc au printemps, autour du mois de mai, germent sur des bandes de gravier. Voilà. Germent instantanément, quasiment 48 heures. Les plantes huiles germent très, très rapidement, s'ancrent dans les bancs de gravier ou dans les bancs de sable. Il y a une très, très forte croissance racinaire parce que l'été, sur ces bancs de gravier ou sur ces bancs de sable, il peut faire très, très chaud. Donc, le système racinaire plonge très rapidement dans l'eau pour avoir un système de refroidissement de sa feuille parce qu'à l'été, quand il fait 42 degrés ou 45 degrés sur les bancs de sable, évidemment, une feuille, une plante meurt. Alors que là, le système, comme les physiologistes, égophysiologistes ont très, très bien expliqué ça, comme la racine est dans l'eau, il y a un système de cooling qui permet de rafraîchir la feuille, qui permet de faire sa photosynthèse. Donc, si tout se passe bien, un an ou deux ans après germination, le speed est installé et ça devient arbre et le cycle de la vie se continue. Je vous passe les détails, je n'ai pas le temps et on a mis quelques années pour comprendre tout ça. Donc, il y a un certain nombre d'originalités et surtout, il est vraiment lié avec la dynamique fluviale. Je fais souvent la comparaison, une chêne est en forêt pleine, le gland de chêne, il tombe, il germe, enfin, quand il y a des glands de chêne, évidemment, il germe, il s'installe. Bon, s'il y a des sangliers, c'est un peu compliqué. Le peupli noir, c'est très compliqué, il faut un petit miracle. Alors déjà, le peupli noir, le peupli noir, c'est l'espèce dioïque. Dioïque, ça veut dire qu'un arbre, il a soit des organes reproducteurs, il a soit des fleurs mâles, soit des fleurs femelles. Il ne peut pas avoir les deux. C'est comme le saoule, c'est pareil. D'accord ? Donc déjà, si on va avoir des graines, il faut que déjà dans une population, dans une forêt, il faut qu'il y ait déjà les arbres des deux sexes, sinon ça ne marchera pas. D'accord ? Le cycle des générations est court, c'est-à-dire qu'il appartait d'un semis pour qu'une plante pull canard fleurisse s'il faut entre 8 et 10 ans. La pollinisation et la dissipation se fait par le vent. Les graines sont extrêmement petites. Je ne sais pas si vous voyez à droite. J'ai fait les photos. Il y a en gros des graines de peupli noix, elles sont blanches. Et je vous ai mis en comparaison au-dessus, des graines noires, ce sont des graines de saule blanc. Alors des graines de saule blanc, c'est de la poussière. C'est vraiment des trucs assez hallucinants. Et ça fait des armes monstrueuses, mais c'est vraiment de la poussière. Les graines sont très petites. Elles germent sur les bandes sables de Montgallet. Les jeunes plantuses que je disais alimentées par l'eau de la nappe et de la rivière venant d'amont. Pas forcément par l'eau de pluie. Je dis souvent ça, il peut faire sec pendant des semaines et des semaines et des semaines tant que la nappe est alimentée par de l'eau de pluie qui est en amont. Tout se passe très bien. Et ça peut supporter des fortes températures en été parce que les racines sont en amont. Voilà des exemples. Donc pour qui est absolument de la régénération de l'espèce, parce que le cycle de vie n'a n'importe quelle espèce, il faut qu'il y ait un cycle de vie complet. Il faut absolument que les graines tombent sur des bandes galets. Vous voyez en bas à droite ou à gauche, la photo de gauche. Il faut absolument que ces bandes galets étaient apportées par la dynamique de la rivière l'hiver précédent, le printemps précédent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo du Rhin, la photo du Rhin canalisé que je vous ai montré auparavant. Il n'y a plus de dépôt de sédiments. Comme il n'y a plus de dépôt de sédiments, les graines ne peuvent plus germer parce qu'une graine qui tombe sur une pelouse et la graine, elle meurt. La graine doit absolument se déposer sur des bandes galets ou sur des bandes sables. Donc on voit ces bandes, ces lignes de semis qui s'installent. Alors pourquoi des lignes de semis ? Je fais rapide parce qu'à l'époque, je prends par exemple la photo de gauche, la première ligne de semis, la loire, parce qu'il se trouve que c'est la loire, la loire était au niveau. D'accord ? Et au fur et à mesure que les graines, les arbres relarent leurs graines, la loire descend de niveau. D'accord ? Et donc pourquoi il y a trois lignes ? Parce que ça correspond à trois relargages de graines par les arbres et qui correspond à trois niveaux de loire différentes. Donc voilà, ça c'est la chose importante. Donc comme il faut absolument la présence de sédiments frais, s'il n'y a pas de dynamique fuleux, c'est-à-dire que si le fleuve n'est pas suffisamment pétueux pour avoir des crues, pour déposer des sédiments ou des galets, s'il n'y a pas de dépôt sédimentaire, il n'y a pas de germination possible par les graines de pepuliers noirs mais de sol aussi et donc il n'y a pas de pepuliers noirs et donc il n'y a pas de répicite. La connexion qui est assez intéressante avec cette forêt et l'eau d'où la définition de la forêt alluviale, c'est qu'ici on a un schéma qui a été montré par des Américains il y a déjà un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'il lit, il relie les différentes étapes de la reproduction si on s'est situé du pepuliers noirs avec le débit de la rivière c'est quand même un peu particulier pour le chêne on ne fait pas ça donc le débit de la rivière généralement en janvier-février et en printemps il y a des crues vous voyez les crues augmentent jusqu'au mois d'avril et après au mois de mai il y a une décrue et en fait tout ça se correspond les différentes étapes il y a une pollinisation qui se passe au moment du pic de crues de la rivière mais bon ça n'a pas d'influence sur la germination et par contre au moment où la graine commence à se disperser ça correspond juste à la décrue et ça correspond juste au moment où les bandes sables ou les bandes galets sont dégagées d'accord ça arrive à se mettre à nu et donc tout ça coïncide quand les années se passent bien tout ça se coïncide et quand tout se coïncide et quand aussi la baisse une fois que les bandes galets sont bien mises à découvert une fois que les graines germent il faut non plus aussi que la nappe phréatique ne descende pas trop vite parce que la croissance racinaire d'un jeune semi a une croissance finie elle ne peut pas aller plus vite que la musique d'accord et il faut que donc la descente de la nappe phréatique si la descente de la nappe phréatique va trop vite que la croissance racinaire à ce moment-là il y a décrochement et le semi meurt d'accord voilà donc ce recrutement box modèle qu'avaient écrit des américains il y a un certain nombre d'années donc voilà là c'est les schémas théoriques maintenant la réalité et la réalité du terrain ici ce sont les piques de les water discharge donc les les piques de cru de la Loire voilà dans les années 2014-2015 et la moyenne sur 50 ans alors je vous ai mis les niveaux entre avril et août parce que c'est ce qui m'intéresse par rapport à la germination des graines d'accord donc globalement la moyenne à 50 ans globalement la Loire est assez haute jusqu'au mois de juin et puis après elle baisse ce qui est assez classique en 2015 il y a un petit pic de cru qui nous a embêtés alors qu'en 2014 vous voyez globalement il y a eu un niveau assez stable ça c'est 2014-2015 je vais vous mettre la même graphe voilà deux autres années alors je ne sais pas mais je ne vois pas les années parce que le cadre m'empêche de les voir peu importe deux autres années 2013-2016 Marc voilà parce que je ne le vois pas donc c'est les mêmes vous voyez c'est les mêmes les mêmes niveaux en mètre cubain voilà c'est exactement la même vous voyez que ces deux années-là il y a quand même quelques différences en matière de cru et en matière de dynamique fluviale d'accord donc vous comprenez bien que pour des graines des toutes petites graines infinies vous avez vu les photos ça peut évidemment changer beaucoup beaucoup la donne un exemple ici voilà l'exemple donc ici en 2004 ici nous avons donc le niveau le niveau de la Loire en bleu voilà alors en rouge d'abord je vais parler d'en rouge en rouge c'est le niveau de la barre sédimentaire c'était mon îlot c'est lequel je faisais mon expérimentation d'accord donc en 2004 avant le mois de juin la Loire était haute et la Loire a descendu progressivement vous voyez au niveau de mi-juin la Loire est descendue c'est-à-dire qu'à partir de mi-juin l'îlot est apparu d'accord parfait parce que mi-juin ça correspond parfait au moment du relargage des graines donc mi-juin c'est parfait les graines sont apparues l'îlot était émergé et donc tout ce petit monde a germé et il y a eu une belle régénération cette année-là 2008 autre exemple 2008 en juin la Loire était haute parfait c'est descendu début juin la Loire descend formidable l'îlot est émergé il y a plein de graines dans l'air on va pouvoir avoir une régénération formidable et malheureusement vous voyez bien qu'en juin une crue énorme est arrivée quand je dis une crue énorme là le niveau est à 0 et 1,20 m vous pensez bien qu'il y a un niveau 1,20 m d'eau sur une petite graine qui fait 3-4 mm vous pensez bien que les graines ne sont pas bien aimées et les graines sont parties à Nantes voilà donc c'est parti après il se trouve que c'est redescendu progressivement et en juin il se trouve qu'autour du mi-juillet il y en a encore un peu de graines je me suis dit on va quand même avoir un peu de régénération parce qu'il reste quelques graines il se trouve qu'il y a de nouveau une crue en juillet et là vous avez compris qu'en 2008 il n'y a pas eu de graines du tout donc si on fait le bilan parce que moi j'ai suivi ça pendant 21 ans si on fait le bilan il y a eu 13 succès et 8 échecs sur la régénération du peuple noir voilà et si tout se passe bien si toutes les conditions sont requises si tout se passe bien on a des baies semis de pupinoire vous voyez en haut à gauche voilà qui peuvent faire des plantules qui font entre 50 et 80 cm de haut avec des très très belles racines et puis aussi on a en bas à droite des semis de sous blanc voilà donc voilà le cycle un petit peu de reproduction il faut évidemment des graines mais il faut la disponibilité des sites des germinations il faut que la croissance racinaire se cale avec l'abaissement de la nappe il faut qu'il fasse pas trop chaud voilà il faut aussi je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps une fois que le smi est ancré il faut pas qu'il y ait une crue exceptionnelle l'hiver suivant parce que un smi qui fait 50 cm il peut pas tenir une crue parce qu'il peut se coucher ou arracher on a bien analysé ça nous avec des un professeur de l'université de Tours et voilà donc bon la nature fait son travail parce que sinon on serait envahi de peuples noirs je pense pas que les gens qui sont au bord des rivières veulent qu'on soit envahi de peuples noirs et voilà donc il y a un certain nombre d'étapes qui sont liées à cette dynamique à cette dynamique naturelle et c'est ce que je voulais vous faire comprendre par rapport à cette foraleuviale c'est que cette foraleuviale ou cette répicile elle le vit uniquement avec cette dynamique elle vit évidemment avec l'eau la présence de l'eau qui est un bord de l'eau mais elle vit aussi grâce à la dynamique l'eau elle charrie la fleuve charrie de l'eau mais charrie aussi des sédiments et des galets qui favorisent la régénération etc. voilà c'est ça la foraleuviale que je vais vous faire comprendre et donc vous avez compris voilà je reviens à mon petit mon petit porte-drapeau mon petit le peuple noir pour moi c'est ce que je ce que je travaille depuis un certain nombre d'années le peuple noir pour moi est un porte-drapeau ou un porte-étendard d'une rivière et d'un fleuve vivant vous avez compris que sur le Rhin sur le Rhône sur la Seine en aval de Paris il n'y a plus de peuples noirs alors que sur la Noire sur la Drôme sur les gaffes pyrénéens il y a encore des peuples noirs voilà j'espère que vous avez compris mon propos et mon exemple je souhaiterais très rapidement trop rapidement mais c'est ce que j'ai pu avoir auprès du MOOC arbre merci Vincent je continue donc oula je continue mon propos alors le peuple noir évidemment vous avez compris qu'il appartient à la foraleuviale il est soumis à la dynamique lune fluviale naturelle soumis aux variations de l'environnement et vous avez compris que depuis plusieurs siècles il a eu un certain nombre de soucis avec les activités humaines l'ont un peu perturbé et l'État depuis 32 ans donc le ministère de l'agriculture a mandaté il se trouve que m'a mandaté moi j'ai repris le travail d'un collègue donc a programmé un certain nombre de programmes de conservation et de saut génétique forestière donc ça c'est un programme national il se trouve que moi je suis une RAE il y a des collègues d'une université il y a des collègues d'autres organismes et donc il se trouve il y a un programme peuplinois mais il y a un programme chaîne-être il y a un programme pas maritime ce qu'on appelle les programmes de conservation des ressources génétiques forestières on se retrouve tous régulièrement au sein d'une commission des ressources génétiques forestières dans laquelle on discute des méthodologies pour comment je vais vous essayer dans le temps imparti je vais essayer de vous parler un petit peu de ce travail qu'on fait très rapidement voilà donc qu'est-ce qu'on fait donc quand on parle évidemment de conservation sur génétique on va parler bien sûr un peu de génétique je vous parle très simplement de la génétique donc quand on parle de génétique il y a un certain nombre de niveaux de diversité on connaît la biodiversité la diversité alpha les gens savent ce que c'est la différence entre une forêt un lac un désert etc après quand on parle de biodiversité des espèces évidemment les gens savent ce que c'est la différence entre un oiseau une lébellule un papillon un chêne etc par contre quand on parle de diversité au sein d'une même espèce là les gens ils savent un peu moins bien donc alors ils savent par contre s'ils ont des repères par exemple quand on leur parle des variétés de pommes ça c'est de la diversité intraspécifique voilà quand les races de poules ça c'est de la diversité intraspécifique ça les gens les gens ont connaissance de ça alors nous pourquoi elle est importante cette diversité elle est absolument capitale cette diversité parce que bon j'enfonce quelque chose de connu mais plus il y a de brassage génétique via la reproduction sécuée plus on a une chance plus l'espèce aura de chance après sélection naturelle de trouver des individus adaptés aux changements aux conditions du milieu et puis vous savez bien que ces conditions milieux elles changent elles changent énormément en ce moment donc cette diversité génétique bien sûr elle implique des composantes à fortes composantes génétiques alors voilà je vous fais un petit exemple une illustration chez l'homme bon chez l'homme c'est très facile à voir chez l'homme chez l'homme ici on a deux individus qui sont deux individus différents voilà alors il y en a un qui aime la bière l'autre qui n'aime pas la bière il y en Américain etc ils sont différents parce que ils ont reçu les gènes de leurs parents d'accord et ils ont été élevés dans un environnement différent un copain à gauche il est américain et l'autre est néerlandais d'accord donc ça chez l'homme bon c'est visuellement c'est très facile qu'est-ce qu'on fait chez les peupliers les peupliers comment vous savez si ces peupliers sont différents moi je peux vous dire que ces arbres là ils sont aussi différents que les deux hommes que vous avez vus avant comment on fait voilà comment on fait ils sont tous verts ils sont installés dans un environnement alors comment on fait et bien il suffit de les regarder pas forcément au bon moment et pas forcément en été je vais vous illustrer je vais vous illustrer ça exemple vous regardez un caractère datatif donc ça c'est une photo que j'ai faite c'est pas un montage c'est une photo que j'ai faite au printemps on est dans la Drôme vous voyez le 13 mars 2017 il y a une photo vous voyez c'est un peupli noir à gauche et un peupli noir à droite vous voyez qui sont différents parce qu'à gauche le peupli noir il a ses feuilles et à droite il n'a pas ses feuilles alors celui qui est à droite il n'est pas mort celui qui est à droite le bourgeon il a un ensemble de bourgeons les bourgeons ils ne sont pas ouverts encore d'accord parce que c'est le printemps d'accord donc c'est ce qu'on appelle le débourrement foliaire et il y a voilà il y a un avantage il y a une diversité génétique à cette ouverture de bourgeons d'accord donc les populations naturelles il y a de la diversité il y a des individus précoces et des individus tardives alors quoi ça peut servir ça peut servir par exemple l'individu gauche il a ses feuilles qui sont ouvertes alors au niveau croissance c'est intéressant parce qu'il va pouvoir avoir peut-être 15 jours ou 3 semaines de croissance en plus sauf que si il y a une gelée tardive par exemple imagine que le 20 mars il y a une gelée tardive ah bah toutes les feuilles vont être brûlées d'accord alors que le petit le petit peupli noir qui est à droite là qui a ses bourgeons encore bien fermés bah lui il va être tranquille parce qu'il aura son bourgeon bien fermé bien au chaud par la gelée tardive vous voyez donc c'est des compromis c'est la diversité voilà donc ça c'est un exemple de débourrement fleur on va à l'autre bout de l'année on est à l'automne c'est pas un montage c'est une photo dans une règle naturelle on voit 3 types d'arbres c'est tout du peupli noir il y a un arbre un peupli noir au milieu qui est tout vert un bosquet de peupli noir à droite qui a plus de ses feuilles et puis à gauche qui est un petit peu intermédiaire et bien en fait voilà c'est de la phénologie aussi mais c'est de la chute de feuilles d'accord donc il y a un individu au milieu qui est tardif il a encore toutes ses feuilles l'individu à gauche est intermédiaire et l'individu à droite est complètement précoce d'accord c'est également aussi de la diversité génétique d'accord voilà et quand on regarde maintenant des paysages bah là vous avez tous les cas de figure on est dans un milieu de paysage à droite il y a la Loire ici bah on voit déjà on voit des architectures différentes vous voyez des angles de branches qui sont très larges là des angles de branches plantues vous voyez des arbres qui ont encore leurs feuilles l'autre des arbres donc on se trouve ces paysages ça c'est de la diversité génétique extrêmement important pour la génération future avec la survie des espèces alors qu'est-ce qu'on fait nous dans notre travail et bien donc on étudie nous cette diversité génétique alors on a ce fameux triant on étudie soit en milieu naturel avec des caractères in situ soit on étudie par des caractères mais en dispositif expérimental et pépinière soit avec des marqueurs voilà donc un exemple très simple je ne sais pas où j'en suis du temps mais j'espère que je n'ai pas explosé le temps mais j'espère que je dois être bon 5 minutes ce serait parfait Marc 5 minutes je vais essayer de faire ça en 5 minutes merci un institut rapidement qu'est-ce qu'on regarde on regarde la floraison vous voyez ici par exemple le mois d'avril on regarde deux arbres en milieu naturel ce n'est pas le photomontage on voit un arbre rouge un arbre jaune l'arbre rouge ce sont les afflorescences mâles et les arbres jaunes ce sont les afflorescences femelles d'accord donc il y a de la diversité génétique parce que l'arbre sera toujours mâle et la femelle sera toujours femelle d'accord si on regarde le même arbre mais quelques semaines après trois semaines après on trouve que l'arbre rouge il est devenu jaune tiens c'est bizarre est-ce qu'il est devenu femelle non il n'est pas devenu femelle ce sont les feuilles voilà on voit effectivement que cet arbre mâle il est plutôt au niveau feuillage il est plutôt tardif alors que cet arbre femelle l'arbre femelle du 8 avril et bien vous voyez que les feuilles sont beaucoup plus en avance il est beaucoup plus précoce d'accord donc on peut faire des liens entre floraison et feuillisante exercitue alors ce qui est marrant exercitue on a un gros avantage chez le peuplier c'est qu'on peut le multiplier très facilement c'est-à-dire qu'il peut se multiplier de façon végétative très facilement on peut le cloner très facilement c'est d'ailleurs son mode de reproduction aussi on récolte des boutures en hiver on le multiplie on fait des micro-bouturages on le multiplie on le met en pépinière etc on fait des mini-mottes on s'installe on a ça en pépinière et à partir de ça on installe les dispositifs de pépinière d'accord alors on fait des dispositifs de pépinière voilà de façon fixe où on peut mettre des dispositifs en pot alors ce qui est très intéressant c'est que dispositifs en pot avec des aspects de changement climatique on peut les installer les arbres dans leurs environnements d'origine mais aussi on peut mettre des environnements différents et avec ces aspects de changement climatique on peut faire varier les conditions climatiques on peut mettre par exemple des arbres du sud de la France au nord ou des arbres du nord de la France au sud pour voir comment ils se comportent le gros intérêt alors on regarde quand on fait ça on regarde ce genre de choses évidemment de la croissance des résistances à la géopathogène et tout ce qu'on appelle la phénologie ce que je vous ai expliqué l'ouverture du bourgeon ou la chute des feuilles et puis on regarde aussi des aspects d'architecture des aspects vous avez peut-être dû voir ça vous dans votre cours des aspects de déficience d'utilisation de l'eau on a dû vous expliquer ça des aspects des cavitations voilà et puis donc on peut regarder tout ça sur ces expérimentations alors moi par exemple juste une petite illustration j'ai fait voilà j'ai récolté des peuplis noirs voilà la carte de la France j'ai récolté des peuplis noirs en Corse près de Nice le long de la vallée du Rhône j'ai remonté la Saône le Doubs et je suis allé sur le Rhin d'accord j'ai récolté des boutures j'ai enfin quand je dis moi j'ai j'ai avec des collègues de l'ONF on a mis tout ça en pépinière et on a mis tous tous ces individus là bien loin de leur site d'origine et on a mis ça sur un dispositif près de Chinon d'accord on les a sortis complètement de leur de leur minier d'origine d'accord et on a mesuré alors je vous ai lu uniquement la surface foliaire parce que c'est quelque chose d'important et on a voilà le résultat des boîtes à pâtes donc ici on a les mesures des largeurs foliaires vous voyez les photos la joie foliaire et ici on a en abscisse les moyennes des populations ici c'est la latitude donc ici on a la Corse on a Nice on a l'Ardèche Montélimar le Rhône le Miri-Beljona c'est à Lyon le Saône et le Rhin d'accord et on voit globalement et bien il y a un gradient globalement dans le sud il y a les feuilles qui sont beaucoup plus petites que dans le nord ou en Alsace où les feuilles sont beaucoup plus grandes et qu'on passe de 85 de moyenne à 125 de moyenne sur une surface sur une feuille c'est important mais surtout dans un arbre c'est une surface photosynthétique extrêmement extrêmement importante d'accord et donc ça c'est des choses qu'on a mesurées alors que vous avez compris que les feuilles sont bien loin de leur milieu que ce soit le Rhin la Camargue etc. ça on retrouve ça on retrouve ça sur un certain nombre de dispositifs les marqueurs neutres voilà extrêmement intéressants on peut reculter du matériel maintenant on a un certain nombre de recul là-dessus c'est du matériel sauvage donc avec une forte hétéroségocie peut-être qu'on vous a expliqué tout ça on a fait des tests à partir d'un certain nombre de populations on est sorti de la France à partir de projets européens voilà des résultats très rapidement ici on extrait l'ADN on passe un certain nombre de marqueurs il y a un logiciel qui s'appelle Structure qui mouline tout ça qui nous dit la meilleure structuration de toutes ces pop c'est en sept groupes d'accord et sept groupes ils donnent un code couleur comme ça ça visualise etc. ce qu'on aperçoit c'est que voilà l'Italie vous voyez l'Italie est vraiment complètement séparée en matière de diversité génétique on le voit très très bien ici ils se séparent complètement on peut imaginer que la barrière alpine des Alpes sépare le peuplier noir des autres après on voit le bassin de la Loire ici c'est balançant la Loire il y a l'allié la Loire globalement c'est un bassin assez homogène le bassin du Rhône voilà qui a aussi son code couleur sa structuration donc vous voyez que le bassin du Rhône on pense que tous les peupliers noirs sont identiques non le bassin du Rhône se structure extrêmement différemment par rapport au bassin de la Loire le bassin du Rhin alors là il y a le bassin du Rhin à la fois du Rhin en France du Rhin en Allemagne et du Rhin en Pays-Bas donc qui se structure également et puis au milieu voilà on a un petit torrent je ne sais pas si vous savez je vous ai parlé du delta de la Drance qui est un petit torrent qui se jette dans le lac dans le lac Léman et bien là on retrouve des influences à la fois des influences du Rhin à la fois des influences du Rhône et à la fois des influences italiennes donc ces marqueurs ADN ont permis d'avoir des données sur des structurations génétiques donc qu'est-ce qu'on fait avec ça on essaie de comprendre ces structurations et maintenant la finalité c'est de maintenir ces populations de peupliers noirs dans des conditions optimales pour leur survie pour les siècles futurs ce qu'on appelle des unités conservatoires je vous passe les détails il y en a 6 actuellement en France il y en a 3 sur le bassin de la Loire 2 sur le bassin du Rhône et 1 sur la Garonne voilà un exemple sur Amaro-Saint-Mémain en aval d'Orléans on essaie aussi de les conserver dans des collections que ce soit des collections pour constituer une collection représentative de la diversité au niveau français on les conserve soit en pépinière soit dans des populétomes et on peut aussi conserver des populations extrêmement rares on voit par exemple ici il me reste 3 diapos Vincent t'inquiète pas par exemple sur la Seine on est en aval de Paris en aval de Rouen sur un linéaire de 28 km on a pris un bateau en hiver avec mon collègue Olivier Forestier de l'ENF qui me seconde déjà depuis 20 ans on a fait vous voyez les points orange ce sont les 23 individus les 23 peuplinois il n'y en a pas 24 il y en a 23 vous voyez sur la Seine sur un linéaire de 28 km il reste 23 peuplinois donc ça veut dire que l'arbre est complètement liste rouge complètement menacée voilà les conclusions donc et c'est ma dernière diapo la répicie donc une forêt naturelle en danger cette forêt complètement méconnue qui est en danger sur de nombreux feux et des rivières on se pose effectivement on se fait des soucis par rapport à son évolution par rapport au changement climatique par rapport justement à ses aspects d'étiage en été le peuple noir pour moi est une espèce emblématique symbole d'un fleuve vivant qui présente une diversité génétique et le peuple noir donc fait un objet d'un programme national de conservation des ressources génétiques voilà j'ai sûrement été trop long merci de m'avoir écouté et de m'avoir entendu j'espère jusqu'au bout merci infiniment Marc c'était une véritable immersion dans cette forêt dans un premier temps et puis au pied de ces géants qui peuvent culminer à 40 mètres si on vous a bien suivi je vais vous inviter Marc à quitter le mode oui ok très bien et nous allons passer aux questions parce qu'il y a plusieurs questions qui vous sont posées et sans parler je vais vous les relayer parfois je vais les regrouper donc je ne sais pas ce qu'on a noté avec vous pour pouvoir bien y répondre premièrement vous avez parlé en premier de la ripicile une question a été posée c'est quelle épaisseur pour parler de ripicile est-ce que le terme d'épaisseur finalement quel marqueur quels indicateurs pour dire qu'on est face à une ripicile parce qu'un linéaire d'arbre permet de parler de ça ou comment alors ça c'est une très bonne question je peux vous dire que c'était une très bonne question parce que voilà on est en train de faire des typologies de la ripicile moi je dirais une ripicile alors après on pourrait comparer ça à une haie bon plus la ripicile est importante plus en largeur plus elle est efficace moi je dirais qu'une ripicile si elle fait quelques mètres on peut l'appeler ripicile après voilà après il faut je ne sais pas s'il y a une définition très claire en largeur je ne pense pas qu'on puisse donner une définition avec une largeur je pense qu'il faut donner une définition en fonction de ses fonctionnalités voilà si elle est efficace ou pas efficace si elle est vivante si elle est dynamique quoi après les largeurs ça ne veut pas déranger en chose mais moi je dirais un rideau d'arbre ça peut être une ripicile mais plutôt penser en termes de fonctionnalité c'est ça voilà plutôt en termes de fonctionnalité si elle est vivante si elle est dynamique voilà c'est plutôt ça qui me parle alors vous avez ensuite parlé en présentant la ripicile de pas mal de perturbations d'origine humaine et ça soulève une question en fait apparemment elle a été très perturbée mais à qui elle appartient la ripicile cette forêt alors ça dépend ça dépend des cours d'eau ça perd le statut du cours d'eau bien souvent c'est du DPF domaine public fluvial voilà dans les grands cours d'eau comme la Loire par exemple après les petits cours d'eau ça appartient des privés et les privés ils ont l'obligation de l'entretenir alors après ils entretiennent ou pas ça dépend du statut du cours d'eau ça peut être très variable après il y a des voilà les grands cours d'eau on a la chance dans les grands cours d'eau que bon ça peut être par exemple je connais bien la Loire 80% de la Loire a une zone naturelle 2000 donc il y a des réserves naturelles il y a des zones naturelles 2000 après il y a beaucoup de terrains qui sont gérés par des conservatoires d'espace naturel donc là on a la chance d'avoir des statuts de gestion qui vont faciliter je dirais le maintien et la bonne survie de la répicine mais sur certains petits cours d'eau perdus après il ne se passe rien parce que le propriétaire n'a pas le temps ou n'a pas l'envie ou n'a pas les moyens ça dépend du statut du cours d'eau d'accord ça dépend du statut alors ensuite beaucoup de questions bien sûr sur le peuplier noir la première question bien évidemment c'est comment le reconnaître alors vous l'avez peut-être dit mais est-ce que vous pouvez revenir sur les critères alors non alors je n'ai pas eu beaucoup de temps parce que voilà moi je vous dis c'est le genre de cours que je fais en 2 ou 3 heures alors le peuplier noir voilà comment se reconnaître alors je pense que vous pouvez trouver des guides alors moi j'avais nous on avait fait un site site internet peuplier noir il se trouve qu'il est arrêté parce qu'on est en refonte donc voilà je pense que vous pouvez trouver sur internet un certain nombre de guides de reconnaissance c'est très difficile de vous répondre comme ça c'est un peuplier je dirais le problème c'est de le confondre avec le peuplier avec le peuplier de culture ou le peuplier d'Italie alors le peuplier d'Italie tout le monde le connait le peuplier d'Italie vous savez c'est celui qui est en fuseau c'est celui qui est étroit le peuplier d'Italie c'est un peuplier noir c'est la même espèce botanique il est 18 déjà on peut reconnaître déjà si vous reconnaissez le peuplier d'Italie le bourgeon c'est le même la feuille c'est la même ce qui change c'est l'architecture parce qu'effectivement le peuplier d'Italie a une architecture très ce qu'on appelle fastigier très étroite alors le peuplier sauvage lui il part dans tous les sens lui c'est un il a toutes les il exprime toute sa diversité architecturale avec des angles de branches avec des branches tordues avec des verticiles très très différents voilà je pourrais vous montrer des centaines de photos avec des arbres voilà donc comment le reconnaître difficile de vous le dire à l'oral si ça intéresse les gens les gens peuvent m'envoyer un mail moi je vous en verrai j'ai des fiches techniques et j'ai des fiches pour le reconnaître ils peuvent m'envoyer un mail sans aucun souci partie de mon métier de répondre je pense que ça intéressera puisque la question est posée plusieurs fois Marc je le ferai avec plaisir sans problème vous avez dit vous avez précisé que c'était une espèce d'ioïque oui quels sont les moyens en dehors de la période de reproduction de distinguer les arbres mâles les arbres femelles ça c'est des bonnes questions il y a des gens qui sont alors a priori on peut à partir du mois d'août distinguer en faisant une dissection en faisant une dissection du bourgeon de savoir s'il y a des mâles ou des femelles c'est à dire qu'on fait une coupe on fait une coupe du bourgeon en deux avec la loupe de la hulotte je fais de la pub pour la hulotte parce que j'ai une loupe pour la hulotte moi j'arrive à reconnaître sur mon site internet que je vais ouvrir bientôt c'est tout expliqué c'est un peu compliqué s'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par ça ils m'envoient un mail je leur envoie des photos je leur explique mais on peut le faire parce que nous en hiver quand vous avez compris qu'on va chercher des rameaux pour faire des bouturages évidemment les arbres ne sont pas en fleurs donc moi je fais ça je fais à la main je fais une coupe et comme ça on essaie d'équilibrer quand on récolte du matériel végétal on essaie d'avoir un ratio équilibré même à la femelle nous avons eu dans le MOOC beaucoup d'interventions sur les espèces qui vivaient en partenariat avec les arbres en relation en tout cas avec les arbres est-ce qu'il y a des espèces de champignons d'oiseaux ou autres espèces qui sont vraiment liées au cycle de vie du peuplier noir c'est une bonne question je crois pas alors je crois alors il y a la dans mon métier j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressés très motivés voilà il y a un monsieur il y a un monsieur en Vienne qui me parle de la rangole du bouillard alors le peuplinois ils ont des mots ils ont des mots de patois ils ont des mots alors ça peut être le liard ça peut être le bouillard ça peut être le sarrasin etc alors le bouillard c'est le mot le patois dans la Vienne voilà et la rangole la rangole apparemment c'est le champignon c'est le mec plus ultra du champignon apparemment c'est un agarique qui pousse sur dans les infructuosités dans les crevasses des vieux peuplinois voilà mais sinon je pense pas qu'il y ait je pense que ce qui est intéressant en peupli noir c'est la diversité c'est le nombre d'espèces mais est-ce qu'il y a un espèce particulière je n'ai pas entendu je ne me trompe peut-être mais je n'ai pas entendu pas de ça et en tout cas il y a beaucoup d'espèces dans le cycle de vie sans être exclusivement liées aux peupliers noirs voilà surtout du fait alors quand je ne sais pas si vous avez vu un peuplier noir quand il est ancien mais il a des cavités des crevasses extrêmement il a des une écorce en losange surtout quand il est vieux qui est absolument magnifique et notamment il a énormément de crevasses où on voit et je vois généralement des noisettes qui sont coincées dans les crevasses et qui sont cassées parce qu'un oiseau coince la noisette pour la casser pour la manger d'accord chose comme ça toujours sur la biologie du peuplier noir les graines sont minuscules vous l'avez dit il peut y avoir vraiment vraiment beaucoup ah oui des millions des millions au moment à l'été quand tout se passe bien moi j'ai des photos sur la Loire où il neige c'est à dire comme si les graines sont enveloppées par du coton sont disséminées par le coton c'est le coton qui fait office de véhicule il peut neiger non non c'est très très spectaculaire évidemment il y en a 0,00000% qui arrivent au bout avant de venir sur tous les aspects que vous avez présenté plutôt sur la fin est-ce que l'usage il y a un usage du bois du peuplier noir dans l'industrie ou est-ce qu'il n'est pas très intéressant alors directement non les anciens je dirais il y a un siècle oui ils les utilisaient en charpente c'est les paysans qui avaient un sens intelligent qui utilisaient les ressources locales mais depuis que Castorama existe non je rigole mais non non alors le peuplier noir il est utilisé indirectement parce que c'est un des parents de croisements dans le cadre de variétés hybrides vous savez qu'il y a je vous ai à un moment je vous ai montré une photo où il y avait une croix je dirais je ne vous parlerai pas de peupliers hybrides voilà en fait il y a une grosse production de peupliers hybrides en France qui est du peuplier commercial industriel et le peuplier noir et en fait pour faire ces variétés hybrides on fait des croisements entre deux espèces une espèce nord-américaine et une espèce et notre espèce peuplier noir donc le peuplier noir est un des parents de ces variétés hybrides mais directement en 2023 le peuplier noir brut non il n'y a pas de non il n'y a pas de alors votre votre carte sur la répartition du peuplier noir a suscité quelques réactions est-ce que vous pourriez revenir sur le fait pourquoi est-ce que le peuplier noir en tout cas déjà en France est absent de certains départements notamment des départements du nord vous l'avez dit et pourquoi sur un plan plus global au niveau européen voir Eurasie pourquoi à des latitudes similaires on trouve le peuplier noir ou pas est-ce que c'est fonction du gel je ne sais pas ou de trucs comme ça ce type de facteur qu'est-ce qui explique en fait la présence ou l'absence du peuplier noir ok alors vous avez compris que le peuplier noir dépend pour sa vie sa survie pour son cycle de vie d'une dynamique de la rivière d'accord d'une dynamique fluviale donc il faut la rivière soit dynamique transporte des sédiments que les sédiments se déposent donc on peut penser enfin je n'ai pas toutes les explications mais on peut penser que dans les dans les fleuves côtiers du nord il n'y a plus cette dynamique alors déjà il y a deux choses il faut pour qu'il y ait un arbre s'installe il faut qu'il y ait des graines d'accord si les arbres qui fournissent des graines ont été coupés évidemment on ne peut plus y avoir de graines ça ça peut être une explication deuxièmement s'il n'y a plus de fleuves dynamiques qui apportent des sédiments des galets ou du sable évidemment les graines ne peuvent plus germer ça peut être des explications sur notamment sur les départements du nord où les fleuves n'ont pas ces dynamiques parce qu'il n'y a pas de montagne dans le nord quand il y a un fleuve dynamique c'est qu'ils viennent d'une montagne dans le nord il n'y a pas de montagne parce que c'est comme ça la géologie du nord de la France c'est comme ça donc ça peut être une explication alors par contre nous dans le nord on en retrouve uniquement dans les dunes moi j'ai quelques individus quelques vieux peupliers noirs que j'ai trouvé fortuitement grâce à des collègues grâce au réseau dans les dunes parce que les dunes sont un petit peu l'équivalent d'une dynamique sédimentaire d'un fleuve une dune ça bouge il y a du vent c'est remobilisé etc là il peut y avoir des micro je dirais micro-barres sédimentaires de sableuses et là des graines sont installées on a retrouvé des vieux peupliers noirs comme ça mais c'est extrêmement rare et sinon il y a des départements où il n'y a pas d'une ni pas de fleuve cotidynamique et alors il ne dit pas qu'on n'en a pas on n'a pas cherché tous les centimètres carrés parce que voilà mais on a personne nous a relaté on a cherché donc voilà d'accord je pense notre carte reflète assez bien et après alors pour revenir sur l'air naturel sur d'autres pays alors après c'est plus compliqué nous il y a des pays qu'on peut connaître qui sont faciles d'accès au niveau européen alors je vous ai parlé de ce programme national de conservation et sur génétique du ministère de l'agriculture mais il y a l'équivalent dans les autres pays européens qui s'appelle le réseau Euphorgen European Forest Genetic Network d'accord il y a un réseau Euphorgen avec lequel nous on est tous liés donc on se connaît tous mais par contre en Russie je ne sais pas vous pouvez facilement comprendre que c'est difficile de se rendre en Russie pour essayer de voir il y a d'autres pays qu'on connaît bien l'Italie l'Espagne on connaît bien on commence à se connecter avec la Pologne enfin voilà il y a d'autres pays on arrive à trouver des choses alors les questions vont ensuite aller sur la diversité génétique et déjà en réalisant en vous écoutant qu'il y avait eu beaucoup de travaux un peu comme le travaux sur le chaîne avec Antoine Kramer je fais ici un peu de pub pour son direct de début décembre voilà des travaux très avancés si il y a quelqu'un à écouter en matière de diversité il faut écouter Antoine Kramer c'est quand même le seul prix Nobel forestier c'est vrai c'est le prix Nobel forestier français non non Antoine Kramer c'est quand même la star alors il a été question dans votre présentation à la fin sur cette diversité génétique de largeur de feuilles là vous avez parlé d'une expérimentation est-ce que déjà c'est le seul critère que vous avez regardé ah non 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 alors est-ce que vous avez pris en compte comment il a fallu que je réduise mon propos non 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 il a fallu que je réduise mon propos voilà j'ai pris largeur de feuilles mais il y a énormément il y a énormément d'autres de caractères alors généralement dans le topo que je fais je fais avec ces mêmes barres plot je fais hauteur du plan d'accord je fais largeur de feuilles et je fais architecture avec le nombre de rameaux donc généralement hauteur du plan dans ce dispositif vous avez compris qui est complètement décalé qui n'est pas du tout le long de cet axe de Rhône qui est à Chinon donc généralement la hauteur des plans est quasiment identique voilà la surface des feuilles vous avez vu qu'elle est effectivement il y a un gradient nord-sud ou plutôt sud-nord il y a des petites feuilles à la base je ne sais pas si vous m'entendez toujours mais oui oui c'est bon on vous entend toujours il y a des petites feuilles en bas et des grandes feuilles en haut et par contre au niveau des rameaux architecture il se trouve que c'est l'inverse c'est à dire qu'en bas les populations de peupliers noirs de Camargue ont énormément de rameaux alors qu'en Alsace il n'y en a quasiment pas c'est une grande tige voilà et il y a très très peu et donc si on mixe tout ça globalement les peupliers noirs de Camargue ce sont en gros globalement des buissons voilà avec énormément de rameaux mais des petites feuilles sur le Rhin ce sont des grands peupliers noirs avec quasiment pas de rameaux mais des grosses feuilles et globalement quand on fait on mesure alors quel serait l'intérêt ça faudrait demander aux éco-physiologistes mais nous l'intérêt en discutant avec eux c'est globalement dans le Camargue il fait quand même plus chaud et c'est plus facile à un plan de refroidir une petite feuille qu'une grosse feuille d'accord c'est un peu ça l'idée mais globalement quand on mesure le nombre de petites feuilles comme il y a plein de rameaux il y a plein il y a beaucoup plus de feuilles que sur voilà et si on mesure la surface foliaire de toutes ces feuilles globalement la surface foliaire reste relativement identique quoi d'un côté il y a beaucoup beaucoup de petites feuilles et d'un autre côté il y a moins mais de grosses feuilles quoi donc globalement la surface foliaire donc nous on étudie ça mais après on regarde énormément de choses je vous parlais d'efficience d'utilisation de l'eau on parlait des cavitations on regardait des aspects de résistance aux maladies on regardait on essaie de qu'on fait de ces dispositifs expérimentaux qui sont quand même très lourds on regarde tout ce qu'on peut regarder au niveau visuel au niveau ce qu'on appelle phénotype à partir de ce dispositif qui sont carrés réguliers dans un champ avec des répétitions très bien alors il va nous rester à peu près 5 minutes il sera question de conservation et de restauration du papier noir mais aussi des répétitions très bien qu'est-ce qu'il faut faire 99% vous l'avez dit enfin d'après l'un de vos collègues des répétitions auraient disparu alors je ne me rappelle plus trop l'échelle comment les restaurer quels objectifs doivent être fixés quel est votre avis sur cette première question alors déjà déjà il faut en parler déjà il faut que les gens les gens prennent conscience de la vie enfin de l'existence de la répétition les gens ne connaissent pas le grand public ne connaissent pas maintenant les gens qui sont sur la Loire à vélo ou sur la Loire à canaux commencent à connaître un peu mais ça c'est la première chose et puis après la deuxième chose c'est que il faut absolument arrêter déjà les destructions voilà parce qu'il y a des ça continue l'homme évidemment essaie d'étendre son territoire le plus possible je pense que ça soit le territoire agricole ou les territoires industriels etc l'homme continue il faut absolument arrêter ça et après il faut comme les haies les campagnes de plantation de haies je pense qu'il faut de nouveau laisser la place à un répicile pour qu'elle se restaure soit volontairement en replantant voilà alors ce que j'ai oublié de vous dire puis je n'ai pas eu le temps mais Pascal Frey j'ai vu son exposé malheureusement il y a un certain nombre d'espèces forestières dans les haies qui se meurent dû à des problèmes pathologiques le frêne et la calarose voilà il en a parlé Pascal c'est un collet que je connais bien oui il se trouve que c'est un arbre de la répicile donc là ça n'arrange rien il a parlé aussi de l'aune et de la phytophthora l'aune c'est un espèce de la répicile donc là non plus ça n'arrange rien donc il y a des aspects anthropiques mais il y a des aspects aussi naturels où ces nouvelles maladies apportent des soucis à la répicile donc il faut un prendre conscience arrêter les destructions et après prendre les mesures pour essayer de replanter soit aider à la régénération naturelle ou soit replanter mais de façon volontaire comme on fait actuellement pour les restaurer des haies et restaurer les bocages d'accord éventuellement si dans les conseils de lecture vous avez quelques documents recommandations pour une bonne gestion ou une restauration des répiciles je pense ça pourrait intéresser voilà alors il se trouve qu'en plus pour voilà il va falloir peut-être un peu de temps mais j'ai été mandaté par Koué par l'édition Koué vous savez les éditions Inray pour écrire un ouvrage sur les répiciles ah d'accord donc on est en train de faire un plan parce que voilà visiblement ça poussait des demandes donc je pense que dans un an on est au tout début au début de la demande je pense que dans un an voilà il y aura alors il y a déjà le très bel ouvrage de Hervé Piéguet qui a été écrit il y a 20 ans voilà il y a quand même des choses qui sont faites par des partenaires par exemple par des partenaires associatifs il y a France Nature Environnement des gros projets ambitieux sur les répiciles il y a des choses qui sont faites sur les répiciles par des structures voilà des structures voilà France Nature Environnement les conservateurs espaces naturels qui gèrent des espaces et qui font des choses qui font des choses importantes donc voilà d'accord un dernier point Marc vous avez peut-être vous ne l'avez pas prononcé mais il me semble que vous avez parlé de migration assistée c'est ça de cette possibilité alors qu'est-ce qu'il en est ce sera peut-être le mot la question de la fin dans ce contexte de changement climatique comment la diversité génétique du peuplier noir peut être mobilisée pour à la fois recoloniser des espaces où il n'est plus présent ou pour le conserver sur les espaces où il est peut-être aujourd'hui un peu plus menacé du fait des étièges plus sévères des crus etc voilà une question assez large là-dessus voilà alors donc nous le peuplier on a une demande de la part du ministère de l'agriculture pour justement du fait qu'il avait des remontées de la part de pépiniaristes et d'aménageurs pour planter du peuplier noir et alors je vous mets une parenthèse la réglementation forestière est compliquée dans notre pays en Europe globalement il y a ce qu'on appelle une réglementation par rapport à des MFR qui s'appellent des matériels forestiers de reproduction c'est-à-dire par exemple vous un quidam si vous êtes intéressé par un peuplier noir et j'espère que vous l'êtes après mon exposé si vous vous avez compris la facilité de récolter du peuplier noir au bord d'une rivière si vous récolter du peuplier noir vous avez échappé pépiniériste ou vous êtes pépiniériste vous le multipliez et vous le proposez à la vente vous n'avez pas le droit c'est interdit parce qu'il y a une réglementation nationale avec un certain nombre de règlements et donc l'État nous a dit mais on a deux demandes alors avant il y avait simplement il y avait un seul clone qui était homologué qui était le peuplier d'Italie donc si un aménageur un architecte ou un aménageur de berges qui voulait planter du peuplier noir il ne pouvait planter que du peuplier d'Italie donc c'était quand même au niveau de diversité c'était quand même un peu nul donc l'État nous a demandé de créer des variétés justement pour répondre à cette demande-là donc nous on a créé le programme que j'ai conduit avec des collègues on a créé six variétés parce qu'en France comme on est lié c'est une espèce de l'arépicisme et de lié en France il y a six bassins riverains c'est-à-dire il y a un bassin du Rhin de la Seine du Rhône de la Garonne j'en oublie etc et donc on a fait des variétés donc il y a des variétés alors qu'on appelle variétés c'est-à-dire que ce n'est pas un individu parce qu'on ne voulait pas refaire mais on a fait un pool de 25 individus c'est-à-dire que si par exemple un jour vous les plantez le long de la Garonne du peuplier noir vous allez chez des pépiniaristes qui sont homologués qui auront la certification l'autorisation par l'État de vous vendre la variété Garonne d'accord qui correspond à un pool de 25 individus que nous on aura sélectionné alors évidemment pas les plus beaux les plus droits les plus achats c'est pas du tout c'est des variétés diversité donc c'est un pool de diversité on aura des angles de branches dans tous les sens on est au niveau phénologie on aura des feuilles qui souffent tôt des feuilles qui souffent tard on aura des mâles on aura des femmes voilà une pool de diversité et juste pour le bassin du Rhône vous avez compris le bassin du Rhône entre la Camargue et la Haute-Saône vous comprenez que la gradient latitudinale est énorme d'accord donc là on a fait deux variétés sur le bassin on a fait Rhône-Méditerranée et Rhône-Saône qui permet d'avoir un pool voilà et donc là pour l'instant on a des variétés qui peuvent correspondre à des besoins de pépiniéristes et des besoins d'aménageurs pour restaurer des répicilles bon et bien merci beaucoup Marc pour toutes ces réponses pour cette présentation pour cette passion que vous nous avez transnise là et cet intérêt certainement pour regarder de plus près ce qui se passe au bord des cours d'eau des rivières ils s'y observent des choses absolument passionnantes je crois écoutez merci de m'avoir laissé une vitrine de m'avoir laissé une vitrine j'espère que je n'ai pas trop débordé j'ai fait le cours que j'ai pu alors pour terminer trois messages alors vous avez peut-être vous avez votre adresse mail qui est présente sur la page de présentation c'est ça de votre programme c'est mon adresse mail donc si vous êtes d'accord puisque vous l'avez proposé pour avoir notamment sur la reconnaissance du peuple nord ça pourrait intéresser des personnes éventuellement pour des fiches techniques sans aucun problème je le ferai voilà je rappelle que ce direct a été enregistré qu'il sera déposé dans le cours dès demain après-midi écoutez pour le reste nous avons encore été une fois très nombreux vous avez été encore une fois très nombreux à vous connecter c'est à peu près 200 inscrits au MOOC qui vous ont écouté Marc donc ça nous montre à chaque fois quel est le beau succès que rencontrent ces directs organisés dans le cadre de ce MOOC nous allons continuer et vous pouvez déjà noter le prochain rendez-vous ce sera le jeudi 23 novembre ce sera avec Edith Le Cadre de l'Institut Agro de Rennes-Angers qui nous parlera de la place de l'arbre en agroécologie voilà écoutez il me reste simplement à vous remercier une fois de plus Marc à souhaiter à toutes et tous une très bonne soirée et à bientôt au revoir au revoir on va on va c'est vrai à bientôt